Le sport est en train de changer. Le sport qu'on est en train de voir aujourd'hui ne sera pas le même dans 10-15 ans. Le foot à l'avare aura peut-être la Coupe du Monde toutes les deux ans, va peut-être avoir la Super League dans quelques années. Le tennis songe à changer le format de ses matchs, peut-être ne plus avoir de 5-7. Le basket songe à passer un système de 3 vs 3 et pas un 5 vs 5. Bref, tous les sports sont en train de changer, le volleyball également. Et à l'heure où Tony Parker va peut-être prendre la succession de Jean-Michel Aulas à la tête de Lyon, du côté du Real Madrid, il est peut-être possible que Rafael Nadal, légende du tennis, peut-être le meilleur joueur de l'histoire avec Federer, devienne un jour le président du Real Madrid. Je vais vous parler de cette méga opération qui pourrait avoir lieu aux alentours de 2030. Je vais vous expliquer pourquoi. Bref, on va revenir sur l'affaire Nadal et le Real Madrid. C'est parti ! Nadal est issu d'une famille de footballeurs. Son oncle a joué au Barça pendant plusieurs années. Sa famille, de manière générale, soutient le Barça. Mais Nadal, lui, soutient le Real Madrid. Il est souvent présent du côté du Santiago Bernabeu. Santiago Bernabeu qui est le président, qui a la plus grande longévité en tant que président. Il a donc donné son nom au stade du Real Madrid. Nadal est souvent au Santiago Bernabeu de façon plus ou moins discrète. Mais un match a retenu mon attention, je m'en souviendrai tout le temps. C'était à l'époque de Mourinho. Le Real reçoit Manchester City. Le Real est rapidement mené. Et il y a de deux. Ronaldo va inscrire le but de la victoire à la 93ème. Mourinho va faire cette célébration mythique, que je vais vous mettre en image. Mais dans les tribunes, un autre homme va célébrer ce but de Cristiano Ronaldo. C'est Rafael Nadal qui a explosé de joie dans les tribunes. On l'a rarement vu comme ça. Parce que Nadal est Madridista. Il est déjà très proche. Il a beaucoup, beaucoup d'affection pour Florentino Perez. Les deux hommes s'apprécient énormément parce que ce sont deux hommes qui ont réussi dans leur vie dans des domaines totalement différents. Florentino Perez a d'ailleurs dit à plusieurs reprises que Nadal pourrait lui succéder. Ça me paraît compliqué parce que Florentino Perez vient d'être réélu. Il a actuellement 74 ans. Il est réélu jusqu'en 2025. Il aura à peu près 80 ans. Nadal viendra à peine de terminer sa carrière de tennisman. Ça me paraît trop prématuré pour prendre directement la succession de Perez. C'est pourquoi en Espagne, on s'accorde à dire que si Nadal un jour peut prendre le Real Madrid, ça serait aux alentours des années 2030-2031. Donc beaucoup de respect entre les deux hommes. Nadal a également dit dans la presse qu'il rêvait de devenir le président du Real Madrid. Il a beaucoup de proximité avec les joueurs du Real. Moi je me rappelle, pareil à l'époque 2010-2013, il était souvent avec les joueurs du Real. Cristiano Ronaldo, Kaka, etc. Et à contrario, les joueurs du Real Madrid allaient régulièrement supporter Rafael Nadal lors du Masters 1000 de Madrid. Donc il y a une belle histoire entre Nadal et Real Madrid. Nadal est adoré en Espagne, c'est le plus grand sportif espagnol de tous les temps. Ça, ça ne fait aucun doute. Plus particulièrement apprécié à Madrid, on a aperçu à plusieurs reprises des tifos à la gloire de Nadal. Il y en a notamment un qui me revient en tête, c'est le Bamos Real. Parce qu'on sait que Nadal adore dire Bamos avec ce geste-là. Dans un soir de Ligue des Champions, si je m'abuse. Donc Nadal est apprécié par Florentino Perez. Et ça, ce n'est pas rien. Apprécié par les joueurs. Adoré par les Espagnols et par le public du Real Madrid. Il a une image à l'international qui est excellente. Et dans le foot, tout est une question d'image. Est-ce qu'après, ça en ferait un bon président ? Peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être pas. En attendant, Nadal, LeBron James, Hamilton, Federer, tous ces mecs-là sont des entreprises qui marchent plutôt bien. Parce que ce sont des marques qui sont vendues à l'international, un peu comme le Real Madrid. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de différences finalement entre gérer son image à l'international et gérer le Real Madrid. Puisque, évidemment, que Florentino Perez gère beaucoup de choses. Mais il est entouré de beaucoup d'hommes. Si Nadal venait un jour à devenir président du Real Madrid, il serait entouré de spécialistes du recrutement, spécialistes du club pour l'aider à prendre des décisions. Alors, ce n'est qu'un rêve. Évidemment, il y a très peu de probabilités que Nadal devienne président du Real Madrid. En plus d'être fan, en plus d'être proche du club, Nadal est investi pour le Real Madrid. Preuve en est, sa dernière déclaration concernant Benzema, un soutien de poids sur Twitter de façon officielle pour apporter tout son soutien à Karim Benzema dans sa quête au Ballon d'Or. Mais également lors du transfert d'Ascensio, crack qui habite à Mallorque, la ville où réside Rafael Nadal. Nadal appelle alors Florentino Perez pour lui dire qu'il y a un véritable crack sur son île. Quelques semaines plus tard, Asensio signera du côté du Real Madrid. Alors, il y a très peu de probabilités qu'il devienne un jour président du Real. J'en suis conscient. Mais néanmoins, il a quelques critères importants. Déjà, il est adoré en Espagne, au Real. Et quand tu poses candidature, il faut quand même être un minimum connu, un minimum aimé. Il a des fonds propres importants. Je crois qu'en cas de faillite du club, le président doit avoir des fonds propres pour réinjecter de l'argent si nécessaire. Florentino Perez, quant à lui, détient la deuxième plus grosse boîte de BTP au monde. Donc, il a des fonds quasiment illimités. Nadal est aimé. C'est une bonne image à l'international. Il a des fonds propres. Donc, il aurait une candidature crédible. Est-ce que ça suffira pour devenir président du Real Madrid ? Je ne sais pas. Mais si tu as l'appui d'un Florentino Perez qui, lui, va chercher à mettre un de ses hommes plus tard, lorsqu'il ne sera plus en mesure d'être président, pourquoi pas ? Donc, voilà, c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que j'aime le Real Madrid, j'aime Nadal. Et donc, si les deux peuvent être liés à moyen terme, ça m'intéresse énormément. Ce n'est que de la fiction actuellement. Mais pourquoi pas ? On parle en Espagne d'une possible peut-être candidature de Nadal en 2031. Donnez-moi votre avis sur cette info. Est-ce que ça vous intéresserait ? Est-ce que vous seriez content d'avoir Raphaël Nadal en tant que président du Real Madrid à l'heure où on parle donc d'un Tony Parker du côté de Lyon ? Voilà, les amis, pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ! 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 Ciao !